C'est la plus belle des bougies pour célébrer les 20 ans du viaduc. La flamme olympique débute sa cinquième étape, la tête dans les nuages ce matin. Perché sur ses roulettes, Ty Chris, le triple champion du monde de roller, assure le premier relais et oblige le service de sécurité à allonger la foulée. Le viaduc est vraiment en descente, donc il faut que je fasse attention quand même de ne pas prendre trop de vitesse. Et ça va être drôle de rouler en tenant la flamme. Si le public était absent sur le viaduc pour des raisons de sécurité, dans les rues de Millau, on se croirait dans un final d'une étape du Tour de France. Toutes les générations sont réunies pour célébrer les Jeux olympiques. Paris réussit pour ce passage dans l'Aveyron, les mi-à-voix ont mis le feu. Un peu plus tard dans la matinée, sous le soleil de 7, le relais s'attaque aux pentes du Mont-Saint-Clair. Les éclaireurs peuvent compter sur la ferveur populaire pour les aider à atteindre le sommet. Mais pas le temps de profiter du point de vue. Le flambeau a rendez-vous à Ballaruc, de l'autre côté de l'étang, pour une balade en bateau. Benjamin Tonuti, un ancien de l'Arago, champion olympique de voler à Tokyo, se charge de ce long relais en musique et au fil de l'eau. Cette oblige, après un passage par le Canal Royal et la Tintaine des Jouteurs, en guise d'adieu à l'île singulière, le flambeau s'offre une dernière et d'honneur sur la corniche, vue imprenable sur la Méditerranée. Dernier rendez-vous de la journée et gros bain de foule dans les rues de Montpellier. Comme un symbole quête d'Oriola, l'ancienne capitaine de l'équipe de France de Fleuret, porte à 99 ans le flambeau sous l'arc de triomphe. Puis transmet la flamme à la nouvelle coqueluche du cinéma français, le comédien Artus, originaire de Montpellier, est très en forme après son relais. Le succès populaire est impressionnant. La flamme peut bien s'offrir un petit intermède lyrique sur la comédie avant de se diriger vers un final en apothéose.